Bienvenue dans cette vidéo où on parle de comment réussir. Si tu n'as pas regardé la première vidéo de cette série de 2-3 vidéos, je t'invite à mettre pause et te connecter à la vidéo précédente. Mais avant tout, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Florent Moncam, je accompagne des milliers d'entrepreneurs et investisseurs à entreprendre et à bâtir également une sécurité financière à travers l'immobilier et l'entrepreneuriat. On a la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'immobilier, des finances personnelles et également du mindset et bien évidemment de l'entrepreneuriat. Donc si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications car actuellement, on tourne une série de vidéos où je t'explique comment réussir grâce à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'argent que tu gagnes, c'est tout simplement le reflet des connaissances que tu as entre les deux oreilles. Si tu as les bonnes connaissances, tu peux aller de l'avant. Quel que soit ton contexte, quel que soit ton milieu social, quel que soit ton origine, aujourd'hui avec Internet, on a accès à de la connaissance. Je vais partir du principe parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les formations, qui n'aiment pas les coachs, les formateurs, etc. Qu'est-ce qu'une formation? La formation, c'est basé sur une expérience, bonne ou mauvaise. Et c'est également basé sur de bonnes expériences, embûchées d'erreurs et parfois d'échecs. Parce qu'aujourd'hui, réussir sans prendre de risque, réussir sans échec, c'est impossible. Bien forcément, à un moment donné, tu vas te prendre un coup de poing ou te prendre un mur, mais c'est fait pour que tu rebondisses. Donc, dans la précédente vidéo, j'ai évoqué comment j'ai eu le déclic par rapport à l'immobilier. J'ai évoqué père riche, père pauvre, j'ai mon collègue qui m'a expliqué comment aller chercher du crazy pour acheter sa résidence principale. J'ai tout de suite compris qu'en fait, avec l'immobilier, il suffit de prendre du crédit, acheter un bien et mettre un locataire à la place. Donc, il suffit d'acheter le maximum de logements pour bâtir un parc immobilier conséquent et devenir millionnaire, voire multimillionnaire à travers le temps. Si tu achètes pour 3 millions d'immobilier, c'est sûr qu'à ta retraite, tu auras 3 millions qui t'appartiennent. Ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te parler également de mes formations. Il y a des accompagnements que j'ai eu à suivre. Je fais un peu le slalom entre l'immobilier et l'entrepreneuriat parce que j'ai fait les deux en même temps. Lorsque j'ai immigré au Canada, j'ai eu à assister à des événements. Donc, des événements que tu connais très bien. Club des investisseurs, Immo Facile, Mordi d'immobilier. Je suis allé apprendre de ces personnes-là parce que je me suis dit, OK, voilà des personnes qui ont eu des résultats. Donc, qui suis-je pour ne pas aller payer pour assister à leurs événements ? Donc, j'ai fait beaucoup d'événements de réseautage. Et lors de ces événements de réseautage, j'ai eu à rencontrer des personnes. Le fait de rencontrer des personnes, ça te permet également de voir qu'il est possible pour toi de faire la même chose qu'eux. Parce que quand tu vas rencontrer des personnes, tu vas te rendre compte que cette personne-là, elle est comme moi. On vient du même endroit. On a les mêmes paratéristiques, je dirais. Peut-être même que la personne vient d'un endroit plus défavorisé que le tien. Mais il a pu le faire. Et c'est factuel. S'il a pu le faire, toi également, tu peux le faire. Et c'est là où j'en viens par rapport aux formations. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, les formations, c'est des arnaques. Oui, je n'ai pas réussi à faire ceci, c'est ça. Je vais te donner un exemple qui va peut-être te faire rire, mais c'est la réalité. Quand tu vas dans une école de commerce, quand tu vas dans une université, tu payes pour de l'information. Donc tu vas suivre des cours. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu appliques ce qu'il y a dans les cours. Et ensuite, tu vas passer ton examen, avoir ton diplôme. Mais quand tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir quelqu'un à côté de toi qui ne va pas l'avoir. Reste à savoir pourquoi. Mais est-ce que cette personne qui n'a pas eu le résultat peut se lever et va dire au doyant de l'université, écoutez, votre programme, je n'ai pas réussi à le faire. Remboursez-moi ou c'est une arnaque, ça ne fonctionne pas. Sachant que tu as des milliers d'alumniers, c'est-à-dire d'anciens, qui ont eu le même diplôme que toi. Je pense que tu connais la réponse. Et c'est la même chose avec les formations. Je te donne un exemple très simple. On a eu des personnes, par exemple, dans nos formations, qui ont payé pour la formation et qui n'ont jamais regardé la vidéo ou qui n'ont jamais appliqué ce qu'il y a dans la vidéo. Et ces mêmes personnes-là, du jour au lendemain des fois, qui vont se lever en se disant, ça n'a pas fonctionné, c'est une arnaque, etc. Alors que tu as des milliers de témoignages dont je te mettrai les liens juste en dessous des personnes qui ont réussi à le faire. Et dans la vie, les choses sont factuelles. Moi, je pars du principe que si quelqu'un, si j'ai la preuve, si je discute avec la personne et je vois que cette personne a réussi à faire ce que j'ai envie de faire, ça veut dire que ça fonctionne, c'est factuel. On est d'accord? Alors, si une personne comme toi, qui te ressemble, qui a les mêmes caractéristiques que toi, il a pris ses connaissances, il a pris cette information, il a implémenté, il a eu les résultats, factuellement, ça veut dire que ça marche. Donc, c'est exactement comme ça que moi, j'aborde les choses par rapport à mes propres formations. Donc, pour moi, ce n'est pas très compliqué. Si j'ai envie d'avoir un résultat, je vais aller trouver la personne qui a les résultats. Je vais payer cette personne et je vais lui dire, écoute, tes résultats m'intéressent, ça marche comment? Ok, voilà, un livre qui coûte 30 dollars, j'ai payé, terminé. Maintenant, c'est à moi de lire les livres. C'est à moi de lire les livres. Voilà un livre d'un de mes coachs dont je n'ai jamais terminé le livre. Je le dis en toute honnêteté, je n'ai jamais fini le livre. Ça se trouve, à la fin du livre, il y a une information qui aurait pu encore plus me donner de résultats. Mais là, maintenant, c'est mon problème. Je le dis devant toi, je n'ai pas terminé de lire le livre. Voilà même l'embouche que j'ai là. Je me suis arrêté. D'ici. Tu vois, il me reste encore tout ça à lire. Pourquoi j'ai arrêté de lire le livre? Là, tu vois, c'est ça que je mets quand je m'arrête. Mais pourquoi j'ai arrêté de lire le livre? C'est pourquoi parce que je me suis directement fait accompagner par cette personne-là en one-on-one. Mais ça se trouve, il y a une information dans ce livre-là que je n'ai pas implémentée par rapport à mon activité. Donc, je reviens par rapport à l'immobilier. Donc, moi, j'ai eu à suivre des événements, des séminaires. Et j'ai vu qu'il est possible d'investir en immobilier. Par la suite, je me suis fait accompagner par également Stéphanie Milot. Donc, j'ai suivi une de ses formations en financement créatif. Et là, ça a également été un élément déclencheur pour la suite de ma carrière en immobilier. Et même pour mes participants. Parce que la formation, elle était bien, tu vois. Ça ne m'a pas donné les stratégies que j'ai actuellement. Mais ça m'a ouvert l'esprit par rapport au concept de financement créatif. Un concept que j'appliquais déjà. Le financement créatif, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'utiliser des lignes de crédit. Toute forme de crédit et de l'utiliser pour investir en immobilier. Donc, ça demande la créativité. Donc, ça peut être que tu peux aller chercher certains types de prêts à la consommation. Certains types de prêts pour une entreprise. Que tu vas pouvoir utiliser à des fins d'investissement. Parce que c'est de l'argent auquel tu n'aurais jamais eu accès en temps normal. Donc, j'ai eu à suivre le financement créatif. Et le financement créatif m'a permis de décupler mes liquidités. Et de pouvoir, bien évidemment, monter sur plusieurs opérations immobilières. Donc, j'ai pu aller lever des fonds de différentes manières. Tout à fait légal, bien évidemment. Et c'est sûr que, je te donne un exemple. Si en temps normal, tu épargnes 15 000 dollars par an. Au bout de deux ans, tu as 30 000 dollars. Avec 30 000 dollars, c'est une mise de fonds normale pour acheter un premier bien. Mais tu vois que c'est tous les quatre ans que tu vas acheter un bien immobilier. Mais imagine que tu as accès à l'équivalent de 300 000 dollars dès la première année. Ou à l'équivalent de 500 000 dollars dès la deuxième année. On s'entend bien que là, tu peux aller beaucoup plus vite que la normale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je suis allé chercher des connaissances en termes de financement créatif. Voici également une autre formation que j'ai à suivre. Donc, il s'appelle Marcus Barnet. Him500 sur Instagram. Donc, j'ai suivi sa formation qui s'appelle Recession Proof. Et là, c'est un certificat disant que j'ai pu atteindre les six chiffres pour plus de 100 000 dollars grâce à sa formation. Tu vois, donc ça, c'est un certificat qui a été remis par lui. Et qu'est-ce que cette formation m'a apporté ? Donc, c'est une formation qui coûtait à l'époque, je crois, quelque chose comme 5 000 dollars. Et cette formation-là, ça m'a ouvert les yeux par rapport au crédit. Quand je dis crédit, c'est carte de crédit, marge de crédit. Mais comment utiliser le crédit pour avoir des points, pour avoir des réductions sur des billets d'avion. Mais également pour pouvoir l'utiliser pour ton business. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux créer une entreprise et utiliser l'argent de cette entreprise-là pour lancer une activité. Ou tu peux créer une entreprise et utiliser cette entreprise-là pour investir en immobilier. Et je pense que cette formation-ci, ça a également permis, les connaissances que j'ai eues au travers de cette formation, ont permis à bon nombre de mes participants d'aller chercher leur mise de fonds. Parce qu'honnêtement, cette formation-ci m'a ouvert les yeux par rapport à la puissance du crédit. Tu vois, le financement créatif, ça m'a ouvert les yeux par rapport au fait d'utiliser d'autres crédits. Et de façon un peu, ça peut être des prêts privés, ça peut être par exemple des marges de crédit. Ça peut être par exemple des investisseurs privés pour pouvoir investir en immobilier. Mais là, je te parle côté business. Tout en étant salarié, comment tu peux aller au travers d'une entreprise, chercher des fonds pour créer cette entreprise en question ou développer cette entreprise en question. ou tout simplement investir en immobilier. Donc ça, c'est une formation qui m'a coûté 5 000 dollars. Celle de Stéphanie Milot, je ne me rappelle plus à l'époque, c'était quelques centaines ou milliers de dollars. Et les événements que j'ai eus à suivre, voilà, je te dirais facilement un budget de 3 000 dollars pour les événements. Parce que j'y allais quand même souvent. Donc tu vois, ça fait 3 000 dollars plus par exemple 2 000 dollars, ça fait 5 000 dollars. Plus là 5 000 dollars, on est à 10 000 dollars déjà en termes de formation. Là, je te parle en termes d'investissement et de crédit. Par la suite, je suis allé encore plus loin. Deux années après, j'ai rencontré un monsieur qui travaillait dans une banque et qui est immigré au Canada. Ce n'est pas quelqu'un de connu sur Internet, il n'est même pas sur Internet même d'ailleurs. Je l'avais rencontré à un événement et lors de cet événement, il expliquait comment il avait pu acheter plusieurs centaines de logements. Je pense qu'il n'était pas loin des 500 logements Montréal-Grand-Montréal. C'est un monsieur qui est immigré au Canada, il y a de cela plus de 20 ans, 20-25 ans. Et il m'a dit une chose, c'est que lorsqu'il est immigré au Canada, il voulait comprendre comment le crédit fonctionne, comment l'argent fonctionne, comment ça se fait qu'il y ait des banques qui ont autant d'argent disponible. Et moi, pauvre type, je suis, je n'ai rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, ok, c'est bête comme plan, mais il s'est dit, ok, moi j'ai besoin d'argent. Je vais me rapprocher de la source. Et la source où il y a de l'argent, c'est la banque. Donc, il s'est dit, ok, je travaille dans une banque. En fait, en travaillant dans la banque, il est passé par, je dirais pas quasiment tous les métiers, mais il a quand même gravi les échelons. Donc, je pense qu'il a commencé peut-être comme au nettoyage. Après, il est passé à la réception, puis de la réception à la caisse, puis conseiller, puis directeur de compte, puis directeur d'agence. Si tu sais comment le crédit fonctionne, si tu sais déjà à quoi sert du crédit, si tu sais comment les banques gagnent de l'argent, si tu sais comment l'argent est créé, et si tu es conscient que c'est impossible de s'enrichir sans crédit, parce qu'il m'a dit que le crédit, c'est un moyen d'acheter du temps. Et le temps, c'est un coût. Le coût, c'est quoi ? C'est le taux d'intérêt. Et grâce à cet argent, tu vas pouvoir bâtir des actifs, acheter des actifs maintenant et pas dans 20 ans. Et quoi de mieux que de savoir comment faire des demandes de financement et quelles sont les conditions dans lesquelles il faut rentrer pour pouvoir être éligible à son financement ? C'est quelqu'un qui a travaillé dans une grande banque canadienne et qui par la suite est devenu entrepreneur. Il a accompagné plusieurs entrepreneurs et investisseurs à comprendre le crédit, comprendre comment demander du financement. J'ai suivi son accompagnement. Ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. À peu près, si, puis c'était 20 ou 25 000 dollars. Chose que j'ai payé avec mon entreprise. Pourquoi ? Parce que toute dépense en vue de générer un revenu est déductible. J'ai investi dans cette formation et ça m'a permis par la suite d'aller chercher énormément de fonds pour des hypothèques, pour du prêt privé, pour du prêt personnel, pour du prêt d'entreprise et j'en passe. Et ce à grande échelle. Ce qui m'a permis par la suite, une fois de plus, de catapulter nos investissements, que ce soit à moi et à mes participants. Ce monsieur-là, il avait près de 500 logements. Si je savais être un parc immobilier facilement, de 60 à 80 millions. Moi, je n'ai même pas un ou deux millions à l'époque. Je n'ai même pas à réfléchir. Je sais que cette personne accompagne du monde. Je sais que cette personne a eu des résultats. Qui suis-je pour dire que je vais demander à mon cousin qui est coursier comment faire ? Non, je vais vers la personne qui a des résultats. Et c'est quelqu'un qui a fait faille deux fois dans sa carrière d'investisseur. Quoi de mieux que d'apprendre ? Parce qu'il va me dire, OK, Florian, à une époque, je suis parti dans telle direction pensant que c'était bon. Je me suis cassé la gueule. Voilà comment ne pas faire. Si j'avais su, j'aurais fait comme ci, comme ça. Il me donne cette information. Moi, c'est priceless. Suite à cela, j'ai commencé également à me faire accompagner auprès de conseillers, d'avocats, de fiscalistes, de financiers, de personnes qui savent comment structurer une entreprise. Ils savent comment structurer une entreprise de manière à aller lever plus de fonds auprès d'investisseurs privés. À ce niveau-là, je n'ai pas nécessairement suivi de formation, mais je me suis fait accompagner par plusieurs professionnels. Des personnes qui ont eu à lever beaucoup de fonds. Donc, c'est des honoraires qui, en moyenne, c'est du 500 000 $ de l'heure pour discuter avec ce genre de personnes. Par exemple, actuellement, ce n'est pas plus tard que... Tu crois que c'était hier, ce matin ou hier. J'ai mon avocat qui m'a envoyé une facture. C'est près de 11 000 $. 11 000 $. Il y a des personnes qui vont trouver ça beaucoup. Ça dépend pourquoi. 11 000 $ de discussion que j'ai eu avec lui par rapport à certains enjeux patrimoniaux, par rapport à certains enjeux légaux, par rapport à certains enjeux en termes de structure d'entreprise pour lever encore plus de fonds. Est-ce que c'est 11 000 $ par rapport à un potentiel de peut-être 10 à 100 fois le montant en termes de levée de fonds? Rien du tout. C'est pour te dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu te fasses accompagner de professionnels qui en saches mieux que toi dans des domaines que tu es obligé de gérer de par ton activité. Que tu le veuilles ou non, quand tu vas investir en immobilier, il faut que tu travailles avec un fiscaliste. Il faut que tu travailles avec un comptable. Il faut que tu travailles avec un voire des avocats. Et ce n'est pas des personnes que tu vas solliciter des fois pour des problèmes ou pour faire des tâches. Des fois, tu dois les solliciter pour leur rendre compte et pour leur dire voilà où je m'en vais. Par rapport à ce que je veux faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à la loi, par rapport au système financier, par rapport à la fiscalité, par rapport à tout. Parce que les choses évoluent. Toi, par exemple, tu suis cette chaîne YouTube, tu évolues en termes d'immobilier. Tu es évolu en termes peut-être de crédit ou autre. Eux également, ils évoluent de leur côté. Donc, c'est une synergie que tu dois créer entre vous via des consultations qui sont payantes. Mon avocat, oui, on a plus ou moins le même âge. Des fois, on peut se dire, on va boire un verre. Mais quand on parle de boulot, non, on va boire sa facture, je paye. Si lui de même me dit, voilà, franchement, j'ai investi en immobilier, je lui dis, écoute, voilà un programme, tu payes. Après, si on doit aller boire un verre, il n'y a pas de souci, on discute. On se partage des informations. On peut discuter de notre collaboration. Mais quand c'est un lieu de faire des affaires, chacun paye. Donc, j'ai eu à payer plusieurs milliers de dollars. On est rendu à près de 17 000 dollars d'honoraires, d'avocats, pour aller chercher de la connaissance qui va me permettre de grandir par rapport à mes entreprises. Comment créer un groupe qui va permettre de prospérer? Comment créer un groupe qui va me permettre de mettre en sécurité ma famille? Qui va même me permettre de continuer à faire tourner mon entreprise le jour où je ne serai plus. Donc, c'est très important d'aller chercher des connaissances. Ces connaissances-là également, j'ai également pu les avoir au travers de Mastermind. Donc, j'ai suivi plusieurs coachings, plusieurs masterminds dans le domaine de l'immobilier. Pas nécessairement pour aller chercher la connaissance, mais pour aller chercher le réseau. Les meilleurs partnerships que j'ai eu à faire, c'est grâce au réseau. Donc, peut-être que je pouvais voir quelqu'un qui avait peut-être un programme. Ça se trouve, j'avais la connaissance. Mais des fois, il y a un petit truc qui manque, qui peut changer la donne. Mais j'y allais surtout pour le réseau. Les meilleurs deals, les meilleures transactions immobilières que j'ai eu à faire, c'est grâce au réseau que je me suis constitué au travers de Mastermind. Et c'est un réseau que tu te bâtis à vie. Tu ne vas pas être ami avec les 100 personnes, mais tu peux être ami avec 2-3 personnes dans le groupe. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour la plupart des programmes que j'ai suivis. Donc, j'ai les trophées derrière moi que je t'expliquerai dans la troisième partie de cette vidéo. Mais your network is your network. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas de contact, tu ne peux pas t'en sortir. Et heureusement, tu n'as pas besoin d'être issu d'un milieu social favorisé. Je ne sais pas comment dire ça, mais tu n'as pas besoin de sortir d'une grande famille pour avoir accès à un réseau. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand tu vas voir des personnes, écoute, on a un mastermind là, celui de mon coach, Myron Golden. Là, j'ai le trophée juste ici là. C'est un trophée où il a écrit mon nom avec plus de 100 000 dollars. Et je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais quand tu es dans un environnement comme celui-ci, où tu as des personnes qui te disent, parce qu'on a des codes toutes les deux semaines, c'est ça. Toutes les deux semaines, et tu annonces le chiffre d'affaires qu'ils ont généré. Au début, ça te paraît irréel, fou. Et quand tu commences à entendre ça chaque deux semaines, ça devient une habitude, ça devient une normalité. Et c'est la raison pour laquelle, honnêtement, je suis dans ma semaine depuis maintenant trois ans. Ce n'est pas que je n'apprends plus rien, mais je reste dedans juste pour l'environnement. Tu sais, dans la Bible, on dit « bidou hav », pour avoir les résultats que tu souhaites obtenir, il faut mener des actions. Qu'est-ce qui provoque les actions ? C'est l'être, la façon dont tu penses. Et quoi de mieux que de penser comme des personnes que tu côtoies deux fois par mois et qui te disent que voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'environnement, tu vois. Je ne vais pas te dire que « ok, dans ça, j'ai appris ça, tu peux faire ça, etc. » Mais je te donne la psychologie derrière le fait de suivre une formation. Derrière le fait d'apprendre des personnes qui ont eu des résultats. Et honnêtement, dans la mesure où tu passes à l'action, il n'y aura pas de limite pour toi. Là, je t'ai parlé de l'immobilier. Dans la prochaine vidéo, donc dans la troisième partie, je vais te rentrer concrètement côté business. Comment j'ai pu bâtir une chaîne YouTube ? YouTube Formula. En ce livre-là, ça explique comment bâtir une audience. Une audience qui va te créer des opportunités. Comment également mener des campagnes de marketing ? Multi-millions de dollars campagnes par Dan Lok. Donc, il y a le trophée ici, juste derrière moi. Je t'expliquerai ça également dans la troisième partie. Mais c'est comment mener des campagnes de marketing. Donc, dans ce livre-là, j'ai la plupart des posts qui fonctionnent. Donc, quand tu vois des posts sur mon compte Instagram, ce n'est pas pour rien. Comment créer des posts Instagram ? Comment créer des posts sur les réseaux sociaux qui vont attirer de futures opportunités pour toi ? Quoi de mieux que de l'apprendre de quelqu'un qui a généré plus de 100 millions ? Tu vois, donc c'est des choses que je vais te partager pour te dire, voilà un peu comment les types d'accompagnement que j'ai pu suivre. Côté business, bien évidemment. Côté immobilier, j'en parle déjà, c'est sur ma chaîne. Mais je fais très peu de vidéos côté business. Et tu vas voir que c'est toute une psychologie derrière, toute une façon de penser. Également, ça va te donner peut-être le courage et la détermination pour faire ce type d'investissement. J'ai investi depuis maintenant plus de 5 ans, j'ai investi des centaines de milliers de dollars en termes d'accompagnement. C'est-à-dire, j'ai un budget annuel prévu pour mes accompagnants. Donc, dans la troisième partie, je vais te parler des accompagnements que j'ai eus en termes de business, mais également ce qui gravite autour. Accompagnement en termes de sport, en termes de nutrition, également en termes de santé mentale. Moi, la formule, elle est simple. Je vois quelqu'un qui a réussi. Je regarde tout ce qu'il fait autour de lui. Niveau financier, niveau santé, niveau relationnel. Je m'inspire de lui, je me dis, ok, il a suivi ça, boum, j'achète. Il a suivi, il fait telle chose, j'achète. Donc, c'est tout un écosystème que tu vas avoir en termes de mentor en immobilier, de mentor en business. Des personnes qui vont t'accompagner, dans mon cas par exemple, sur la façon de s'exprimer. Des personnes qui vont t'accompagner sur comment est-ce que tu vas te présenter sur scène. Sur comment est-ce que tu vas te présenter de manière générale. Des personnes qui vont t'accompagner sur comment est-ce que tu dois manger. Parce que ce que tu manges également, ça a un impact sur la manière dont tu réfléchis. Qui dit réfléchir, dit prendre des décisions. Qui dit prendre des décisions, dit avoir certains types de résultats. Donc, tu vois, il y a un lien de cause à effet qui peut aller très loin. Clairement, il y a énormément de choses. Ce n'est pas juste l'immobilier ou le business. Il y a énormément de choses que tu dois progressivement mettre autour de toi. Pour être inébranlable et pouvoir atteindre tes objectifs malgré les hauts et les bas. Parce qu'il va y en avoir. Mais il faut que tu sois prêt de passer au travers. Donc, sur ces belles paroles, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications. On se donne rendez-vous pour la troisième partie. A très bientôt. Ciao.